Eh bien, bonsoir. Je dis bonsoir et à 20h, puisque c'est l'horaire que j'ai envie de mettre pour le moment pour ce podcast. Il n'y en aura peut-être pas tous les dimanches. Donc, bienvenue dans le tout premier podcast. Avant qu'on commence et que je présente mon premier invité, je précise pour les dimanches soirs. Je me suis dit qu'avant la reprise du lundi, ça pourrait être sympa. Surtout que là, si je réussis, je vais peut-être pouvoir le mettre le soir même où j'enregistre actuellement. Et ce sera la rentrée de beaucoup de personnes, je pense. Donc, un petit podcast, ça ne se fera pas de mal. Je précise qu'aussi là, à l'écran, vous devez voir une image que j'ai faite rapidement. S'il y a des personnes qui sont douées en montage et qui peuvent me faire un truc à peu près similaire en un peu plus joli, franchement, je suis preneur. Et si vous voulez participer à d'autres podcasts, des futurs podcasts, des sujets, n'hésitez pas à copier la charte en description de cette vidéo. Et puis, vous me mettez le sujet, vous développez à peu près votre idée. Et puis, comme ça, vous passerez peut-être dans un prochain podcast. Voilà. Et là, eh bien, pour ce tout premier podcast, j'aimerais qu'on accueille comme il se doit, Locke de Nosgott. Bienvenue à toi. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité pour ce tout premier podcast et d'inaugurer ce concept. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir. Alors, je ne sais pas si tu es sur une moto parce qu'on entend un bruit de moto. Alors, non, c'est un hélicoptère qu'on entend. Ah, c'est bien. Il arrive au bon moment. Tu lui feras un coucou de notre part. Voilà. Désolé d'aller. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est la production. C'est toute l'équipe de production du podcast qui est en train de s'en aller. Voilà. Bon, on voulait faire ça discret, mais on n'a pas réussi. Non, oui. Un petit podcast avant la reprise, avant le lundi, avant tout ça. Voilà. Bon, toi, tu es plus ou moins affecté par la rentrée. Pas toi, personnellement, mais je suppose tes enfants. En effet, oui. J'ai mon fils la rentrée demain. Moi, c'est un peu la rentrée aussi également. Demain, je change de lieu de travail. Ah. C'est ma vie, mais je change d'affectation de travail. C'est un peu ma rentrée aussi demain. D'accord. Donc, pas de nouveau travail, mais nouveau lieu. Nouveau lieu de travail, nouvelles conditions. D'accord. Écoute, je te souhaite un bon courage, bonne réussite dans tous les cas. Mais je crois que j'y avais vu passer ça sur le groupe Takodana. Comme quoi, je n'avais pas tout lu. En effet, j'en ai parlé vite. Oui, j'ai vu ça. Alors, pour en arriver au vif du sujet de ce tout premier podcast, je vais replacer les choses dans son contexte avant qu'on aborde le sujet, si tu me permets. Le contexte, c'est que, pour la plupart, vous m'avez certainement connu avec le coup de gueule sur Star Wars 7. Mais avant ça, j'avais fait quelques petites séries de vidéos que, du coup, les gens ont dû voir à la suite de mon coup de gueule. Ça s'appelait « Les je n'ai jamais vus ». Et je les avais faits sur Star Wars. Justement, je voulais les faire avant de voir Star Wars 7, parce que je découvrais totalement la saga. Et, bon, tous les épisodes étaient à peu près similaires, sauf le tout dernier que j'ai fait sur l'épisode 3 de Star Wars, La Revanche des Sith. Et pourquoi celui-ci était particulier ? Tout simplement parce que cet épisode 3 m'avait mis une claque. Au niveau émotionnel, c'était incomparable. Et j'ai voulu essayer de vraiment le retranscrire tel quel à l'écran quand j'ai enregistré ce sixième et dernier épisode de « Je n'ai jamais vu » sur Star Wars. Et, eh bien, aujourd'hui, en fait, on a quelqu'un avec nous qui me fait fritiller, qui me fait sursauter, voilà, quand il m'a dit son sujet. Parce que, pour lui, eh bien, cet épisode 3, c'est celui qu'il a le moins apprécié de la saga. Si c'est bien ça, si j'ai bien compris. C'est bien ça, parce que je n'ai pas non plus envie de dire que je ne l'aime pas, ça va se savoir. C'est ça. Non, mais qu'on soit clair là-dessus. Mais quand on s'amuse à faire des tops, voilà, c'est celui que je mets en dernier, parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal, en fait. D'accord. Et effectivement, moi, c'est comme c'est la dernière vidéo que j'avais fait dessus, où j'avais vraiment décidé, décrété que j'étais fan grâce à cet épisode-là. Quand j'entends que notre cher invité, Locke de Nosgott, me dit que c'est celui qui l'a le moins aimé, j'ai voulu en savoir plus. Alors, je ne le déteste pas pour autant, sinon il ne serait pas là. Au contraire, je pense que c'est bien, chacun a le droit d'avoir son propre avis. Et on voulait en parler ensemble. Et en fait, ce concept de podcast se prêtait tout à fait pour qu'on en parle. Et je suis pressé de savoir pourquoi est-ce qu'il pense ça de cet épisode-là, mais je suis sûr qu'il a une très très bonne raison et je suis pressé de l'écouter. C'est bien de savoir se remettre en question, même pour des choses qui nous ont touchées. Ce n'est pas pour autant qu'à la fin du podcast, je vais me mettre à détester l'épisode 3. Mais je suis curieux de savoir ce que tu en penses, Locke. Écoute, je te propose d'entamer ce que tu as à me dire à propos de cet épisode et puis je rebondirai suivant les petites pics peut-être que j'aurai dans tes paroles qui me font sursauter. Je ne sais pas. Ou peut-être que je te comprendrai tout à fait. Alors, dis-nous pourquoi est-ce que c'est l'épisode que tu apprécies le moins de cette saga Star Wars ? Alors, premièrement, je vais être un petit peu chronologique dans mon évolution vis-à-vis de ce film. Quand j'avais vu la prélogie au moment de sa sortie, j'étais en phase d'adolescence. Et c'est vrai que déjà, quand j'étais arrivé à cet épisode-là, j'avais tiqué sur pas mal de points d'un point de vue vraiment réalisation. Il y avait des scènes. Je t'ai perdu. Il me choquait un peu. Ah, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, je ne bouge pas. Je t'ai retrouvé. Donc, il y avait des scènes qui te choquaient. Attends, tu parles de la trilogie. Ouais, donc, je suis sur la prélogie. Ah, sur prélogie. D'accord. On est d'accord. Là, je parle vraiment de l'épisode 3. D'accord. C'est vraiment celui-là, disons que j'avais travaillé, vu que j'étais en train de grandir, en fait, avec cette prélogie. J'avais un peu mon sens critique sur les films qui se faisaient. Et arrivé à cet épisode 3, il y avait certaines scènes où j'avais l'impression de voir le club de début de tournage, en fait. On voyait des acteurs qui étaient là, qui attendaient, qui ne disaient rien. Et puis, d'un seul coup, hop, ils se mettaient à parler d'une scène ou d'une autre. Évidemment, il y a une moto qui se passe. Et donc, maintenant, on a une moto. C'était le dernier de l'équipe qui avait oublié de partir. Il n'a pas pu prendre l'hélicoptère, donc il repart en moto. Il n'a pas trop le choix. Vive l'écologie, vive la planète. Et ouais, donc, c'était des petits trucs comme ça où je trouvais qu'il y avait d'un point de vue vraiment réalisation où je trouvais que c'était quand même moins bien fait que les autres. Après, bon, à l'époque, j'avais pris quand même une bonne petite claque avec toute la fin, toute la bataille, tout le combat de fin qui était assez prenant. Oui, il y a quand même des choses dans cet épisode-là qui t'ont foutu une claque. Voilà, il y avait quand même des trucs qui m'avaient quand même marqué, notamment au niveau de la musique. Par contre, même si c'est le film que j'apprécie le moins, au niveau de la musique, c'est sûr qu'il y a les morceaux que peut-être j'aime le plus. Le thème, c'est Anakin B. Trials, si je le prononce bien, que je trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas, je ne pourrais pas t'aider niveau prononciation, mais c'est vrai que je n'ai pas les thèmes non plus en tête. C'est le thème qu'on entend au moment où il y a l'ordre 66 qui est donné. Attends, tu sais quoi ? Je vais essayer de le trouver, et peut-être que par magie, il va réussir à se diffuser. Alors, je ne le laisserai pas trop longtemps, parce que sinon, je risque d'avoir des problèmes. Mais alors, si tu peux essayer de me les play, je pense que c'est... Je vais mettre musique, Anakin, et puis le nom du coup de la musique. Ouais, c'est Anakin B. Trials. Oh, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Normalement, oui, c'est facile à trouver. Alors, on va voir si ça se diffuse. Je ne sais pas. Attends, on ne va pas parler. Je vais voir si... Je n'ai pas l'impression que ça se diffuse. Alors, peut-être parce que ce n'est pas assez fort. Ça a l'air de se diffuser, mais vraiment pas fort. Bah, écoute, on va le laisser un petit peu en fond, comme ça, pendant qu'on parle. J'espère que ça ne gênera pas. Toi, tu l'entends ou pas ? J'ai pas l'impression d'entendre. Non, ouais. Non, mais de toute façon, pour toi, c'est normal, parce que c'est vraiment ce qui se passe sur mon ordi. Donc, écoute, on va essayer de le laisser en fond pendant qu'on parle. Pas trop fort non plus. Voilà, donc, toi, il y a ce thème-là qui t'a vraiment marqué. C'est un thème qui m'a marqué. Comme je dis, quand j'en parle de la prélogie, moi, je fais partie un peu des fans qui n'aiment pas trop la prélogie, mais il y a quand même des trucs que j'ai vraiment beaucoup appréciés, notamment tout l'aspect politique, tout ça. Mais bon, là, ce n'est pas le débat. Ah oui, même l'aspect politique, toi, tu as apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Là où j'ai beaucoup plus de mal, c'est surtout avec cet épisode-là. Alors, il y a deux trucs, en fait. Déjà, il y a le revirement d'Anakin qui sort de nulle part. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Moi, quand je l'ai vu... Alors, quand j'étais ado, je n'ai pas trop fait gaffe, mais quand j'ai revu le film après, j'ai vraiment pris le fait que d'un seul coup, il bascule. Et j'ai vraiment l'impression que ça vient de nulle part. D'accord. Donc, toi, le moment où il coupe le bras, tout ça, c'est... Enfin, voilà. Après... Surtout ce qu'il fait derrière. Parce que, à la limite, sur le coup, ce qu'il fait, je peux le comprendre parce qu'il est un peu perdu, il veut sauver sa femme. Mais bon, il fait une connerie parce que même dans le lot, « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? » Il chiale comme une merde. Bon, OK. Mais après, d'un seul coup, il passe en mode Bercer, qu'il va buter les enfants de Jedi. Enfin, il fait... Après, ça n'a aucun sens, quoi. D'accord. Je trouve que ça va beaucoup, beaucoup trop vite. OK. Pour toi, il y a vraiment un paradoxe au niveau de sa personnalité. Alors, moi, d'extérieur, vu que tu parles de ça, je vais te dire un peu comment moi je le vois. Je n'ai jamais bien réfléchi. Donc, je ne vais pas te sortir un truc que j'ai réfléchi depuis des heures. Pour moi, tout simplement, sa réaction, alors, elle ne m'a pas choqué plus que ça ou peut-être parce que je n'ai pas encore assez réfléchi. Mais pour moi, c'est... Déjà, il est jeune, si tu veux. Et il lui est arrivé déjà pas mal de choses. Je ne sais pas, la mort de sa mère, tout ça. Pour moi, il a la jeunesse. Il a eu la mort de sa mère. Il a l'amour avec Padme, qui est assez perdu. Déjà, ils doivent se cacher, tout ça. Alors, il a plein de choses qui occupent son esprit. Et en même temps, même quand il a pris la décision de couper le bras, il est perdu. Et justement, le fait qu'il pleure, et qu'il dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Tout ça, ça accentue le fait que... En fait, il n'est même pas conscient de ce qu'il a fait. Après, c'est vrai que, comme tu le dis, tout d'un coup, après, il va venir, il va aller buter tout le monde en mode « je suis trop le méchant » et tout ça. Oui, il y a peut-être un creux à ce moment-là qui ferait le passé du mec qui est en pleurs et qui ne comprend pas ce qu'il a fait au mec super méchant qui va tuer tout le monde. C'est ça qui t'a peut-être gêné ? Oui. D'accord. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Ça fait des trucs qui m'ont gêné. Et un autre truc après, ça, c'est plus un défaut un peu lié à toute la prélogie. C'est sur le combat de fin. Les combats de cette prélogie, d'une manière générale, d'autant plus celui-là, il n'y a pas de... C'est beaucoup trop chorégraphié. Ah, d'accord. C'est vraiment des combats qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a rien dans les coups qu'ils donnent. Ça fait moins réel. Ça fait beaucoup moins réel. C'est sûr que c'est joli à voir, les sables qui tombent dans tous les sens, les supérieurs, c'est vachement beau. Mais même au niveau de... Ce n'est pas vraiment des enjeux, mais de la dramaturgie des scènes, je trouve que c'est vraiment beaucoup moins fort que n'importe quel combat de la trilogie originale. C'est presque là où tu m'attaques directement vu que moi, j'ai été complètement bouleversé. Non, non, mais à ton avis. Ce n'est pas dans l'affrontement lui-même. L'affrontement lui-même, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a tout le côté dramatique des deux amis qui s'affrontent, qui deviennent ennemis. Mais déjà, c'est pareil, ça arrive un peu de manière... Il faut qu'ils se battent, donc on va les faire se battre. Et puis toute la Corée, et puis le combat... Alors, c'est la vidéo de Ridge et le Gorilla. Je ne sais pas si tu connais, qui en a parlé du problème avec ce combat-là. Pas du tout, non, je ne connais pas. Apprends-moi. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'il y a dans ta vidéo. Ça, à la limite, va l'avoir. Oui, j'irai, oui. Au niveau de la réalité, c'est que ce combat, il est trop surcuté. C'est-à-dire qu'en fait, alors on a toujours eu dans Star Wars, les combats, il y a le duel au cerbre laser, et puis il se passe des trucs à côté. Sauf que là, le combat, il est tout le temps cuté, tu n'as pas le temps de suivre, et c'est pareil, ils se reprennent, donc ils sont en train de se battre dans une pièce, hop, ça cut, on voit le combat Yoda-Palpatine qui est pareil. Alors, oui, niveau dramaturgie, on passera aussi. J'avoue que là, pour moi, il n'y a pas de drame pour moi. Voilà, enfin, c'est... Et hop, on reprend le combat Anakin à Obi-Wan, ils ont changé d'endroit, ils se batent à l'ailleurs, il n'y a aucune cohérence dans les enchaînements, dans les trucs. Et puis, alors ça, c'est un extrait que j'avais mis dans une des vidéos que j'avais faites à l'époque, quand je leur parlais. C'est cette fameuse séquence, à un moment, ils sont là à faire tourner leur sable sans même se toucher. C'est vraiment représentatif de toutes les chorégraphies des combats, et de la danse qu'ils font dans cette prélogie. Et c'est vrai que ça, ça m'a vraiment tué le truc. Alors à l'époque, quand je l'avais vu, ce n'est pas ce qu'ils m'imaginaient le plus. Mais maintenant, quand je leur vois, c'est vrai que je vois ces combats et je dis, mais battez-vous pour de vrai, arrêtez de danser. Et c'est un truc que justement, qui est vachement bien fait dans la post-logie maintenant. Alors même si les combats sont assez courts ou que dans le 8, il n'y a pas en combat, quand ils se battent, ils se battent vraiment. Tu ressens la pesanteur, tu ressens la lourdeur des armes, tu ressens l'enjeu, tu ressens la puissance émotionnelle. Voilà, il y a quelque chose dans les combats. Et je pense que c'est l'époque. Je pense que c'est l'époque qui faisait ça au moment de l'épisode 3. On était vraiment dans le spectaculaire, on était vraiment dans le regarder ce que je sais faire, regarder les technologies que je peux utiliser, regarder les environnements, tu vois ? Ouais, ouais, c'est possible qu'ils aient voulu être trop dans l'excès. C'est ça. Et pour moi, je pense que c'est ce qui caractérise Star Wars et qui caractérise de manière générale les trilogies, en fait. Elles ont toutes une... Je ne sais pas comment dire, mais tu vois, pour moi, la prélogie, c'est... Je ne vais pas la résumer à ça, mais c'est fond vert, tu vois ? C'est le... On essaie de rendre la chose vraiment... En utilisant les technologies de l'époque et faire en sorte que ce soit grandiose, tu vois ? C'est vrai qu'après, bon, ça, on ne peut pas lui enlever, Georges, qu'il a voulu essayer d'aller un maximum dans le fond vert et des machin-thès pour retranscrire toute la richesse du monde qu'il avait en tête. Ah oui, non, mais ce n'est pas une critique, absolument, que je fais. C'est juste un constat. Malheureusement, bon, du coup, ça vient de mal parce que quand on retombe sur la prélogie, surtout en Blu-ray parce qu'ils ont une qualité visuelle un peu moins forte, ça saute mon jeu, mais alors, c'est devenu super moche. J'ai du mal à y voir, pour le moment. J'ai du mal à déceler à fond vert, ah là, c'est moche. J'ai encore du mal pour le moment, mais j'avoue qu'il y a certaines choses où tu te dis aujourd'hui, voilà, si c'était fait de la même manière, ça ferait vieux, quoi. On ne pouvait pas le savoir à l'époque, je pense, mais... Mais après, ouais, moi, quand je revois ce combat-là, il n'y a pas d'enjeux. Je n'ai aucune... Limite, je m'en bats les couilles que ce soit Obi-Wan ou Anakin qui gagne quand je vois ce duel à la fin. Pas comme, par exemple, moi, le combat qui m'a le plus marqué dans Star Wars, c'est l'affrontement Luke Vador à la fin de l'épisode 6. Ou, ce combat-là, mais alors, j'étais gamin aussi, donc j'étais plus jeune, donc peut-être aussi ça fosse un peu moins jeune, mais franchement, j'étais scotché. Il y a les cœurs derrière, tout dramatique. Enfin, on sent vraiment la puissance des coups que, enfin, quand Luke à la fin, il se déchaîne qui limite à passer... sans vraiment tout l'enjeu, tout le truc. Ah oui, mais alors, ce moment-là où il se déchaîne, vraiment, ah ouais, là, c'est une puissance. Ouais, et puis, ouais, ce dernier combat-là, il est, alors, il n'est pas cuté, mais il a des moments, il a des moments un peu de répit, tu vois, où il se cache, où il se parle, tu vois, et ça parle vraiment de l'intrigue, ça parle vraiment de l'enjeu et je pense que c'est ce qui favorise justement, cette dramaturgie, cette puissance émotionnelle que toi, tu as dû ressentir. Voilà. Alors que l'autre combat, ils se battent pendant, je ne sais pas, un quart d'heure ou je ne sais pas combien de temps, là. C'est super long, c'est beaucoup trop long, même. Et au final, pour une fin d'affrontement ridicule. Alors, du coup, ma question... Ça, c'est mon point. Ouais, mais je... t'as bien... Non, mais tes arguments sont... le bon qu'il fait, il se fait couper deux jambes à un. D'accord. Voilà. Mais alors du coup, ma question, c'est comment est-ce que toi, tu aurais fait quel ingrédient tu aurais ajouté ou enlevé pour que l'émotion soit plus forte que ça ? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je me suis amusé il n'y a pas longtemps à refaire toute la prélogie comment je l'aurais vu. Et bien voilà, c'était tout prévu, tu vois. C'est magnifique. Alors en fait, je ne vais pas reprendre toute ma prélogie parce que sinon, on en a pour deux heures. Ça pourra faire l'objet d'un autre podcast. Focalise-toi sur ce moment-là. C'est vraiment une histoire que je raconte avec les marges anciens. Mais déjà, moi, d'un point de vue dramatique, en fait, déjà, Anakin, je l'aurais fait passer personnellement en Vador dès le début du film. C'est-à-dire qu'en fait, l'épisode 3 commençait sans qu'on le sache. En fait, il y avait déjà des rumeurs d'un Vador quelque part qui bosse pour le... Je ne sais même plus comment il s'appelle là. Les séparatistes. Oui. Qui butent des gens, qui butent des Jedi et tout. Il y a Anakin qui est machin. Et en fait, le point de rue pure, ça atteint un moment qu'Obi-Wan découvrait qu'en fait, en menant son enquête de son côté, c'était Anakin qui était Vador parce qu'il avait basculé pendant la guerre des clones. Alors justement, comme... Alors... Après, on va pouvoir reprocher que... Ouais, mais alors du coup, on ne sait pas comment ou quoi. Bah justement, il y a la série de la série Clone Wars, il y a des trucs étendus, ça c'est depuis toujours. Donc là, ça aurait pu être amené petit à petit dans la série. C'est justement la réflexion que j'allais te faire. En fait, j'allais te dire, oui, mais alors dans ce cas, ça voudrait dire que les personnes qui auraient découvert le film auraient dit mais ça sort de nulle part. Comment est-ce qu'il serait devenu Vador ? là du coup, il faut que je rembobine dans ma prélogie parce qu'en fait, moi j'aurais amené ça. Ah oui, d'accord ! Si tu... Ah oui ! Voilà. D'accord, bah oui ! Parce qu'en fait, moi, la façon dont je l'aurais vu pour vraiment amener ça et surtout en amenant dans le côté politique et magouille de l'Empereur, c'est qu'en fait, moi ce que j'aurais fait, c'est que pour la fameuse attaque des clones, je n'aurais peut-être pas appelé comme ça, mais ça a pris cette chose, en fait, j'aurais fait en sorte qu'il y ait au moins une bonne partie du film où Anakin se retrouvait seul avec l'Empereur, avec Palpatine, capturé par exemple des séparatistes et pendant tout ce temps, Palpatine lui aurait enseigné plein de petits trucs sur les sites, les Jedi, tout ça, et lui aurait fait comprendre que les Jedi n'étaient pas forcément si bons que ça pour immiscer vraiment la graine de manière beaucoup plus subtile et insidieuse que c'est amené dans les films où c'est vraiment amené avec le cul et en fait, on aurait vu qu'à la fin du film, limite, il se posait des questions, alors oui, j'aurais mis de côté toute l'histoire d'amour de l'attaque des clones, forcément, sans développer ça dans la série, dans les romans, ou ce qu'on veut, et du coup, en fait, à la fin du film, il se posait des questions et du coup, quand on le reprenait et d'un seul coup, on découvre qu'il est vraiment, qu'il est Vador, bon, c'est pas une surprise parce que c'est Vador, mais ça aurait eu beaucoup plus de poids, en fait, et limite, d'accord, donc il se pose des questions à la fin du 2 et donc ça justifie, oui, non mais d'accord, voilà, parce que dans le 3, il était déjà Vador sans qu'on le sache parce qu'il jouait un peu de double jeu, mais il était, enfin, un double jeu vis-à-vis de l'ordre Jedi pour s'infiltrer, mais il était déjà pleinement méchant, comme ça, au moment vraiment de la bascule du pouvoir, là, c'est logique, qu'il arrive et il défense tout le monde, et puis, pendant ce temps, B1, qui était en train de mener une enquête qui découvre qu'il est Vador, il revient sur Clorussan, et là, on a l'affrontement et ça se conclut plus ou moins de la même façon avec un Anakin presque mort qui est obligé de devenir pleinement le Vador qu'on connaît. Oui, après, il n'y a pas vraiment de changement, d'accord, à part peut-être un changement sur la chorégraphie, tout ça, ça, je... Du coup, j'aurais fait forcément un combat peut-être plus proche d'un combat de l'épisode 6 avec un Obi-Wan qui n'a pas vraiment envie de se battre. Après ça, je n'ai pas réfléchi à la chorégraphie, mais... Oui, mais est-ce que tu aurais du coup peut-être focalisé plus l'attention sur ce combat plutôt que de renvoyer à ce qui se passe en parallèle ? Tu aurais fait le combat d'une traite entre guillemets ? Peut-être ? Après, c'est vrai que dans les critères Star Wars, les combats sont toujours plus ou moins coupés, donc j'aurais peut-être... Mais pas autant. Pas autant. Le combat est plus court. Moins d'endroits différents ? Moins d'endroits, moins d'endroits différents qui aient vraiment une cohérence dans les chorégraphies et dans l'évolution du combat. Et une fin peut-être plus logique ? Une fin plus logique, oui, avec la ruse d'Obi-Wan qui arrive à faire probé Anakin dans un truc et dans quelque part qui fait qu'il est blessé ou je ne sais pas. D'accord. Après, je trouve que... Enfin, peu importe la manière dont il lui a coupé les membres, je trouve qu'après, à la fin, quand tu vois qu'il se traîne avec qu'un seul bras qui se fait même enflammer et tout, la haine qu'il a dans ses yeux et comme il crie avec eux face à Obi-Wan et Obi-Wan qui lui dit voilà, t'étais mon ami, tout ça, j'avoue que ça reste quand même. Peu importe la manière dont ils se sont retrouvés dans cette situation-là, ce moment-là, putain, ça reste un pieu dans le cœur pour moi. Je ne sais pas toi, mais... Oui, si. Après, je ne critique pas tout. Oui, non, mais tu as droit d'avoir... Voilà. Tu es là pour ça. Justement, on pourrait expliquer. Ok. Je comprends du coup un peu mieux ton avis là-dessus et il est tout à fait raisonnable et respectable. D'ailleurs, peut-être que des personnes qui nous écoutent ont le même avis, peut-être qu'ils ont une même version que toi ou même une autre version encore. D'ailleurs, je vous propose de me mettre en commentaire votre version ou ce que vous en avez pensé. si vous, vous vous rapprochez plus de ma manière de recevoir le film dans mon « Je n'ai jamais vu » sixième épisode. Enfin, c'est le sixième épisode sur le troisième, je pense que vous avez compris. Et soit, du coup, plus comme Locke et dans ce cas, oui, vous pouvez argumenter et dire un petit peu pourquoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, pas vraiment. Sur ça, voilà, j'explique un peu le pourquoi j'ai du mal avec ce film. Non, mais du coup, j'ai bien compris maintenant pourquoi. Pourquoi ? Et je respecte. Oui, totalement. Et puis, d'ailleurs, tu as raison, il y a certaines phases qui auraient pu être faites peut-être différemment, oui, de manière peut-être plus intelligente. Après, ça n'empêche pas que pour moi, je ressens encore à chaque fois que je le vois, le film, et j'ai ressenti à la première fois que je l'ai vu, toujours une émotion très forte. Mais voilà, je pense que de toute façon, il n'y a jamais une seule manière en fait de faire un film, il n'y a jamais une seule manière de faire une scène et que dans tous les cas, je pense qu'on pourrait la refaire toujours d'une autre manière, elle pourrait toujours avoir plus, pareil, ou moins d'impact que ce qu'elle a eu là. Oui, tout à fait. De toute façon, on le voit très bien avec tous les débats et les critiques qui sont avec la postlogie à l'heure actuelle ou qui sont énormément critiqués pour diverses raisons. Ah bah oui. Chacun ressent ou prend les films un peu à leur façon, suivant leur vision de... C'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet que j'ai reçu aussi en sujet de podcast. Alors, il sera certainement fait à l'avenir et c'est justement quelqu'un qui me parle des fandoms, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des fans qui s'approprient Star Wars et qui disent ah bah non, moi je l'aurais fait comme ça mais vraiment en se l'appropriant en disant ah non, ça c'est nul, dégage. Enfin, tu vois, des trucs comme ça et ça, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast, ça pourrait être intéressant. Les gens qui... Bon, c'est normal de... Attention qu'on soit d'accord, de... de ne pas aimer comment ça a été fait mais voilà, on est d'accord, il y a une manière de le dire, une manière de le faire, une manière de... de respecter aussi ce qui a été fait. Je veux dire, toi, tu n'as pas forcément eu toute la puissance émotionnelle que tu aurais aimé dans cet épisode 3 mais ça, c'est pas pour autant que tu vas insulter le film, que tu vas lui manquer de respect à ceux qui l'ont fait, voilà. Je le renie pas pour autant ou je vais pas dire c'est bon, à l'époque, j'ai pas dit non plus c'est bon, Star Wars est mort, il faut arrêter. Oui, tu n'as pas dit il faut le rendre non officiel. Oui, voilà, on ne va pas décanoniser l'épisode 3. On va le décanoniser. Parfois, je ne l'aurais pas fait comme ça, c'est vrai que quand je me suis amusé à réécrire la prélogie, moi je me suis éclaté après parce que je suis parti dans mon histoire. C'est ça, tu l'as fait par amusement parce que c'est ta passion. je me suis dit qu'est-ce que moi j'aurais changé pour que moi ça me plaise mieux. C'est ça, voilà. C'est vrai que les modifications sur les premiers c'était assez énorme mais déjà un autre truc que j'aurais changé j'aurais fait un king plus âgé au niveau de l'acteur. J'aurais peut-être pris Ellen Christensen pour le premier qui était plus adolescent dans le premier qu'un petit gamin de 10 ans. Ah oui, carrément, d'accord. En fait, ça c'était plus dans une histoire d'être un peu raccord avec l'image que je m'étais fait par rapport à ce qui est dit dans l'épisode 4 de ce que Obi-Wan raconte à Luke dans l'épisode 4. Oui. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, il y a plein de trucs qui racontent. Je ne sais pas si du coup à l'époque, Georges, après, quand il a fait sa prélogie, il a un peu oublié ce qui était dit ou si du coup, j'ai dit, bon, maintenant, il raconte des conneries et puis je fais comme je veux. Mais par rapport à ce qu'il raconte, il y a plein de trucs en fait, mais ça colle pas trop. Du coup, je dis, bon, alors, pourquoi aller vachement à ce qu'il raconte ? Je modifie ça, 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 Hop, petit à petit. Puis après, j'ai eu mon idée de comment faire qu'il se fasse en brigadé de manière un peu plus subtile que juste de raconter l'histoire de Black Penis, le sage. Voilà. On va essayer d'en rendre ça un peu plus... Ouais, à ta sauce, quoi, comme toi, tu le vois. C'est à ma sauce. Et ce développement, tu l'as proposé sur ta chaîne ou pas ? Non, non, pas du tout. Alors, c'était l'idée au début, mais le problème, c'est que vu que c'est juste une histoire comme ça et que je ne suis pas graphiste ou quoi que ce soit pour un peu l'illustrer, c'est compliqué. Puis si je le raconte juste face cam, ça ne va pas être super marrant. Mais écoutez, s'il y a des graphistes pour l'aider dans son projet, ça pourrait être cool. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, tu me donneras après le lien de ta chaîne sur Skype. Je le mettrai dans la description pour ceux qui sont intéressés. Ma chaîne, pour le moment, elle est en stand-by. Je l'ai arrêtée à peu près après avoir fait ce projet. Enfin, comme c'est qu'à ce projet et de trois autres trucs, je l'ai mis en stand-by parce que je n'avais plus trop le temps de m'en occuper. J'ai eu bon espoir de reprendre dans quelques temps. J'ai de nouvelles idées. Ça commence à revenir. Non, mais justement, je rassemble des personnes. Ils vont venir te motiver. En fait, je suis toujours bloqué sur ma critique de l'épisode 8 que j'ai commencé à enregistrer la semaine de la sortie du film. Ah oui, ça, je me souviens. Tu nous as longuement parlé et il se régulièrement parlait de cette critique-là. j'ai déjà deux heures de vidéos enregistrées mais il y a des parties. Comme je m'amusais à faire des zones, des sortes de scénettes extérieures et tout ça et j'avais pas mal d'idées mais c'était un peu trop ambitieux. Normalement, j'ai des amis qui étaient m'aider mais ça ne s'est pas fait. Ça, c'est compliqué. Donc, j'essaie de trouver une solution pour ça et puis… D'accord. Les personnes vont venir te motiver. Vous allez dans la description ou vous allez trouver sa chaîne et puis… On verra bien. On verra bien. Et puis voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ben ouais, je pense. Je vais essayer de pouvoir mettre ce podcast-là dès le jour où je l'enregistre. Comme ça, ça pourra faire bien juste avant la rentrée. On pourra choper un petit rythme. Alors après, je le rappelle, ce ne sera peut-être pas tous les dimanches. Ça dépend en fait le nombre de personnes qui se portent volontaires pour faire des podcasts, le temps que je peux accorder à chacun, les dispos de chacun aussi. Voilà. En tout cas, eh bien, on va clore pour celui-ci, pour ce tout premier podcast. Je te remercie, Locke. Déjà, je te remercie d'avoir… de t'être proposé, d'avoir proposé le sujet. Je remercie aussi toutes les autres personnes qui ont été volontaires et qui m'ont proposé les sujets et vous n'en faites pas. Ben d'ailleurs, même tous ceux que j'ai reçus, j'ai à chaque fois dit aux personnes, ben ouais, je trouve ça intéressant, on va se caler ça un jour. Franchement, pour le moment, j'ai eu que des bonnes propositions et, ben écoutez, j'en attends d'autres. Je pense que je ferai une liste, alors pas une liste de passage, parce que j'ai dit que ça, je ne le ferai pas, mais au moins que je me garde de côté parce que sinon, au bout de un moment, je vais m'y perdre. Je ne saurais plus qui est-ce qui propose quoi. Mais en tout cas, ceux que j'ai reçus, déjà, j'en ai reçu une petite poignée et franchement, c'est déjà vraiment pas mal. Et donc, je remercie déjà toutes ces personnes-là qui se sont intéressées, qui ont joué le jeu et qui me proposent. Mais là, voilà, merci particulièrement à toi vu que, voilà, c'était le premier podcast. Je te remercie également de m'avoir reçu. Mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. Tu as inauguré le concept. Voilà. Et je trouve joliment. On a fait un beau petit podcast, je trouve. Voilà. On espère. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, ce que les personnes en penseront. Voilà. Là, j'ai fait en sorte de le démarrer vraiment au moment où on a démarré le podcast. Je vais faire pareil. je vais l'arrêter à ce moment-là. Comme ça, moi, de mon côté, je n'aurai aucun montage à faire. Alors, ce n'est pas du tout de la fainéantise. C'est juste parce que c'est pratique pour moi. Je l'avais dit, même au moment où j'ai annoncé mon concept de podcast, c'est que pour moi, ce soit le plus simple possible et le plus agréable. Et pour moi, c'est agréable. Et donc, voilà, on va faire comme ça. Donc, là, pour ce podcast-là, je n'estime pas que ce soit nécessaire de faire des coupures parce que, pour moi, une discussion, ça entache un petit peu le truc s'il y a des coupures. Après, tout dépend des sujets, tout dépend des personnes, tout dépend des blancs. S'il y a vraiment parfois trop de blancs, ça peut arriver. Eh bien, je ferai des petites coupures et je ferai un montage. Il n'y a rien de défini pour ce concept-là. En tout cas, pour celui-ci, je pense que je vais le laisser tel quel parce qu'il était très bien. Et encore une fois, eh bien, Locke, je te remercie. Je ne sais pas si tu as un petit dernier mot à dire ou juste un petit au revoir. Non, ben voilà, au revoir à tous. J'espère que mon point de vue vous aura intéressé. Et puis, ben voilà, peut-être à bientôt pour un autre sujet, pas forcément du Star Wars parce que, moi, j'aime bien parler de plein de trucs. Eh bien, ce serait avec plaisir. Je relancerai des sujets quand j'aurai des trucs qui me viennent à l'idée pour un autre podcast. Je vais arriver à parler. Non, mais ce serait avec plaisir. Et puis, pour le moment, toutes les propositions que j'ai reçues, c'était surtout sur Star Wars. Je peux comprendre, on a la plupart des gens qui me suivent. C'est pour Star Wars, mais évidemment, je suis ouvert à absolument tous les autres sujets et ce serait évidemment avec un grand plaisir que je t'accueillerai pour un autre podcast sans aucun problème. Eh bien, écoutez, tout le monde, c'est terminé pour ce tout premier podcast. Je vous souhaite de bien tenir à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. et que je t'accueille. Je t'accueille.